10 ans d'emprisonnement ferme et elle a eu 150 mille euros d'amende pourquoi elle est partie en afrique avec sa gamine de trois ans j'ai dit est ce que tu es prêt est ce que tu es prêt pour le béret et attention la gamine est excisée d'accord elle n'a pas dit au papa et quand elle revient elle revient comme si de rien n'était elle est restée de moi elle revient là comme si de rien n'était l'ogard et elle qui ne vivent pas ensemble mais il prend la gamine une semaine sur deux donc quand il vient chercher la gamine étant à la maison il discute avec sa fille il est content raconte moi tes vacances et tout nana nina nana et c'est comme ça que la gamine raconte jusqu'à ce qu'elle arrive à ce stade là en disant que il y a des dames qui sont venues elles m'ont attrapé et puis elles m'ont coupé j'avais très mal et tout nana nina nana parce que tu es pas là toi le père dit que mais quoi comment ça il appelle la mère la mère répond au téléphone que oui quoi il dit que la petite me dit que tu l'a emmené là bas et tu l'as fait ceci tu l'as fait cela est ce que c'est vrai la mère dit que oui c'est vrai pourquoi il est en bas c'est comme ça que tu me réponds elle est que je te réponds pas comme ça pourquoi parce que moi même là est ce que tu m'as vu avec ça l'on a dit que mais toi je m'en fiche que tu es ça ou pas je m'en fiche sauf que là il s'agit de ma fille avant le fait quoi que ce soit je pense que tu aurais quand même pu m'en parler et de demander mon autorisation pourquoi tu emmènes ma fille là bas et tu vas lui faire ça sans même en parler la mère a dit oh non c'est aussi ma fille dans ma tradition on fait ça dans ma coutume on fait ça dans ma famille on fait ça c'est obligatoire donc tu tu prends ça comme tu veux moi je m'en fiche le gars dit ah bon ok le langue demain il est parti porter place à la maman quelques temps après on a convoqué la maman arrivé là bas elle a dit oui je l'ai fait parce que oui je n'ai pas parlé au papa et tout nanani on l'a juste écouté après elle est partie quelques temps après elle a reçu un courrier comme quoi son titre de ce jour d'accord n'était plus valide à partir de ce jour d'accord et voilà donc la fille est une année elle se renseigne auprès des gens les gens lui demandent de faire un recours comme quoi il faut écrire au procureur lui expliquer que ce n'est pas une question de nanani c'est une question de dans notre famille en tout cas faire un courrier comme ça elle a écrit au procureur le procureur a dit qu'en fait toi tu n'as pas compris que ce que nous sommes en train de te dire c'est que l'acte que tu as posé là c'est un acte immonde on ne coupe pas en bas là bas des femmes c'est interdit donc elle sur le coup elle se dit que les gens là sont des fous et tout nanani et c'est comme ça qu'un jour elle est chez elle les policiers arrivent on l'a embarqué on l'a emmené en prison dix ans d'emprisonnement ferme et 150 mille euros d'amende pour avoir excisé sa fille sur le coup le père a fait tout ce qu'il fallait il a eu la garde officielle de sa gamine et elle elle a interdiction de revoir sa fille ou bien même de s'approcher de sa fille parce qu'elle est considérée comme étant une personne qui ne mérite pas d'être la maman de cet enfant donc c'est ça